... Commencez par déterminer la longueur du tube souhaité. Veuillez garder à l'esprit qu'il est nécessaire de tenir compte des cotes minimales lors de la détermination de la longueur d'un tube. Vous obtiendrez davantage d'informations à ce sujet en consultant les instructions de montage et les instructions d'utilisation propres à l'appareil de prémontage utilisé. Sciez le tube à angle droit. Attention, veuillez n'utiliser ni coupe-tube ni tronçonneuse à meule. Poursuivez en ébavurant légèrement les bords intérieurs et extérieurs du tube. Une tolérance angulaire de plus ou moins 1 degré est admise. Veuillez garder à l'esprit qu'un tube scié en biais ou mal ébavuré réduit la durée de vie et l'étanchéité du raccord. Dans le cas de tubes en acier de faible épaisseur ou de tubes mous en métaux non ferreux, il est nécessaire d'utiliser des douilles de renforcement. Veuillez maintenant nettoyer le tube. Les extrémités du tube ne doivent présenter aucune altération ni à l'intérieur ni à l'extérieur et doivent être exemptes de copeaux, de poussière, de rouille et d'impureté. Veuillez effectuer le nettoyage du tube avec un produit parfaitement adapté à cet usage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada